Bonjour, dans cette vidéo nous allons continuer l'explication des cours limites et continuité des fonctions pour les étudiants CPGE sup et pour les étudiants université première année, donc la troisième partie. Alors, nous avons déjà expliqué ça, c'est-à-dire au niveau, c'est f n'est pas défini en a, donc là on parle de la limite bien sûr, donc la limite de f lorsque x tombe vers a égale à l, donc il est équivalent que la limite à la droite et à la gauche de a sont égales, d'accord ? Donc là, a appartient à r et aussi l appartient à, bien sûr, r bar, c'est-à-dire plus l'infini ou bien c'est r intersignion, pardon, et il y a r plus l'infini moins l'infini. Bien sûr, là, a appartient à r parce que a, ici, on ne peut pas parler, on ne peut pas parler ici, dans ce cas-là, de la limite de a vers la plus l'infini, c'est-à-dire, ici, on ne peut pas parler de ça, d'accord ? Donc, la limite de f, ça c'est f, de x lorsque tombe vers a plus l'infini plus, donc là, il n'existe pas, d'accord ? D'accord ? Donc là, c'est pourquoi a appartient à r, d'accord ? Donc, dans ce cas-là, la limite de f lorsque x tombe vers a est égale à l, elle appartient à r bar, et il est équivalent que la limite à la gauche et à la droite de a, de f, est égale à l, c'est-à-dire, les deux sont égales, d'accord ? De la même chose, ici, on ne peut pas parler de la limite, de la limite de f lorsque x tombe vers, vers moins l'infini moins, d'accord ? Ça n'existe pas. Voilà, je suis juste, voilà, concernant ça. Alors, maintenant, on va passer vers la caractérisation séquentielle. Donc là, bien sûr, juste remarque, cf, il est défini ou bien, attention, cf, il est défini ou bien, attention, cf, il est défini ou bien, alors, il ne faut pas oublier la condition f de a égale à l, donc là, on parle de la continuité, d'accord ? Alors, dans ce cas-là, on va passer, on va entamer ça dans la partie de la continuité. Donc là, au niveau de la continuité, on doit tout d'abord assurer que f de a égale à l, d'accord ? Et après, donc, f il est défini ou a, on a ça, d'accord ? Et après, on va calculer la limite de f de x lorsque x tombe vers 1, vers 1, vers 1, d'accord ? Là, la fonction f, il est défini par f de x égale à 0, c'est x, il est différent à 0. F de 0 est égal à 1, admis 0 pour limite à gauche et à droite, on a. Là, bien sûr, d'accord ? Donc, lorsqu'on va calculer la limite, donc, on a la limite à la gauche et à la droite, est égale à 0, d'accord ? Mais la limite, la limite, la limite f de 0 est égale à 1, c'est-à-dire, il est différent à l, Et donc, dans ce cas-là, on peut, donc, f, donc, f n'admet pas et limite sur r, d'accord ? Bon. Alors, ici, par contre, alors, f admet, donc, pour la limite à gauche et à droite, mais n'admet pas de limite en 0. Par contre, f, r bar, r étoile, pardon, admet 0 pour limite, d'accord ? Donc, dans ce cas, bien sûr, donc, si on prend ça, alors, on prend ça comme exemple, Au départ, alors, là, on a f de x, Alors, on a f de x, alors, est égale à 0 pour x, Il est différent à 0, d'accord ? C'est-à-dire, x appartient à r, à r étoile, Et là, on a f de x, c'est-à-dire, f de 0 est égale à 1, Ou bien n'importe quelle valeur est différente à 0, d'accord ? Donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire, x est égale à 1. Alors, là, on a, bien sûr, f, il est défini, donc, f est défini, défini sur r, d'accord ? Donc, la limite, la limite, la limite, la limite de quoi ? La limite de f de x, lorsque x tombe vers, à quoi ? Tombe vers 1 ou 0, donc, dans ce cas-là, Donc, là, n'existe pas, d'accord ? Donc, n'existe pas. Alors, donc, là, La limite, la limite à la gauche, 0-f, est égale à la limite, de quoi ? À la droite, du x, du x, d'accord ? Est égale à 0, mais elle est différente à f de 0, d'accord ? Donc, là, la limite en 0, concernant à f, alors, elle n'existe pas, d'accord ? Donc, là, juste concernant remarque, Alors, la limite de x, lorsque x tombe vers, vers 1, f de x, est égale à elle, d'accord ? L'éthique évalant, la limite de f, x tombe vers, vers 1, là, est égale à la limite de f, lorsque tombe vers 1, là, à plus, là, à moins, d'accord ? De f de x, est égale à elle. Là, lorsque f n'est pas défini, n'est pas défini en A, d'accord ? Donc, là, donc, là, il est valable lorsque c'est f n'est pas défini, alors on a ça. C'est-à-dire, là, on a l'équivalence entre l'id. Mais, dans le cas où f, il est défini, cf est défini en A. Alors, là, dans ce cas-là, on doit, la limite de f de x égale à elle, est égale à f de A, ou bien est égale à f de A. D'accord ? Donc, là, donc, là, on parle de la limite, d'accord ? Donc, là, c'est-à-dire, ici, on a la limite vers f, la limite de x lorsque A, à la gauche de A, de f de x. Alors, est égale à la limite de f à la droite, à la gauche de... Ici, à la droite, ici, à la gauche de f de x, bien sûr. Alors, là, est égale à quoi ? Est égale à f de A, d'accord ? Là, on peut parler de la limite de f, d'accord ? Lorsque x converte vers A. Alors, bien sûr, là, il coïncide avec la définition de la continuité, d'accord ? Au niveau de la continuité de f en point A, d'accord ? Alors, au niveau de graphes, donc là, c'est juste pour schématisation, bien sûr, au niveau de ça, on n'a pas de problème. Donc, là, on ne trouve pas de problème. Donc, là, on a, par exemple, ici, le L. D'accord ? Alors, on va juste, on va simplifier les choses. On va prendre le cas, c'est-à-dire que f, que f... Alors, le A, ici, au niveau de A. Alors, ou bien, je vais schématiser ça de façon plus concret. Alors, là, il est comme ça. Alors, on va faire comme ça. Alors, au niveau de ça, on va supprimer des choses ici. Alors, on va faire l'intro. Là, ça signifie qu'il n'est pas défini dans ce point-là. Alors, on va noter ça. qui est égal à A. Et là, c'est L. D'accord ? Alors, là, c'est L. Ça signifie quoi, donc ? Là, la limite à la droite, et la limite à la droite, il est ici. La limite à gauche, il est ici. D'accord ? Et les deux s'approchent vers la valeur de L. D'accord ? Bien sûr, là, on est dans le premier cas. C'est-à-dire que f n'est pas défini en A. D'accord ? L'exemple de f, il est défini en A. Alors, là, bien sûr, on a ça. On calcule la limite à la droite et la limite à la gauche. Et on va trouver que la limite à la droite est égale à la limite à la gauche. Donc, là, f admis limite en A. D'accord ? Donc, dans le cas inversé, on veut montrer que f n'admise pas de limite. On va soit défini... Alors, dans ce cas-là, on va montrer que la limite à la gauche, il est différent à la limite à la droite. Bien sûr, dans le cas où A, ici, A appartient à R. Donc, dans le cas, A appartient à R. Alors, le cas ici, alors, dans le cas ici, donc, f, si le cas de f, il est défini en A, alors, pour dire que la limite de f de x égale à L est égale à f de A. Donc, là, on parle de la continuité. D'accord ? Pourquoi ? Alors, on fait une schématisation ici. Donc, là, on a le point A, il est ici. Alors, le f, il est ici. D'accord ? Alors, on va dire... Alors... elle doit être que la limite, elle tombe vert. Alors, là, la limite, donc, là, elle doit être... Là, c'est la limite. Elle doit être continue à la limite. Voilà. Alors, là, on ne peut rien faire. C'est juste ça. C'est-à-dire, là, je vais schématiser ça. Le cas de f de L égale à f plus, f moins égale à f plus, il est différent à f de A. Donc, là, alors, là, c'est-à-dire, la limite à la gauche, il décale à la limite à la droite. Donc, juste des choses comme ça. D'accord ? Alors, là, on a trop. D'accord ? Et là, on a des choses comme ça. Bien sûr, là, alors, bien sûr, là, il est défini en f, c, f de A. D'accord ? Là, c'est f de A. Alors, là, la limite, la limite de f à la gauche du x, lorsque x tombe vert, vers A, est égale à la limite lorsque f tombe vert à A+, est égale à la limite de A-, alors, est égale à cette valeur-là, donc, là, c'est L. D'accord ? Alors, qui est différent à f de A. D'accord ? Là, là, ça signifie quoi ? Là, ça signifie que la limite n'existe pas. D'accord ? C'est-à-dire, cette limite n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'on a f de A, elle est définie, donc, elle est égale à cette valeur. D'accord ? Lorsqu'on a la valeur, donc, on sait la valeur, donc, c'est pas la peine de faire la limite. Donc, la limite doit être, la limite, c'est le rapprochement. Lorsqu'on a, lorsque quoi ? Lorsqu'on a x se rapproche vers A, donc, doit être que f de x se rapproche vers L, qui est la valeur. D'accord ? Donc, c'est f de A. Elle doit être comme ça. D'accord ? Donc, là, on ne peut pas parler de la limite, donc, la limite ici n'existe pas. D'accord ? Et ici, elle coïncide, donc, cette définition, elle coïncide avec la limite, d'accord ? Elle coïncide avec la continuité, d'accord ? Voilà, donc, elle coïncide avec la continuité, donc, là, donc, là, pour la limite qui existe, elle doit être quoi ? Elle doit être le graphe, elle doit être, alors, elle doit être ici, donc, il passe, il touche ici, c'est-à-dire, c'est-à-dire comme ça. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, à la limite à la droite, la limite à la gauche, est égale à F de A. D'accord ? Alors, on passe, maintenant, on va passer vers, vers, la caractérisation séquentielle de la limite. Dans la caractérisation séquentielle de la limite, soit F est une fonction définie au voisinage de A, A appartient à R bar, c'est-à-dire R union plus l'infini moins l'infini, L appartient à R bar, c'est-à-dire R union plus l'infini moins l'infini, donc, les propositions suivantes sont équivalentes. La limite de F lorsque A tombe vers, lorsque X tombe vers A, égale à L, d'accord ? Il est équivalent que pour toute suite, E, N a valeur d'un Df, de limite A, donc, F de U, N, apport limite de L, d'accord ? Donc là, la limite de F lorsque X tombe vers A égale à L, donc là, c'est pour toute suite et N, donc, si on prend toutes les suites, donc, il doit être pour toute suite et N, à valeur d'un Df, de la limite A, alors, F de U, N, apport limite, à la limite en N, à la limite N, d'accord ? Alors, bien sûr, méthode, la méthode ici, c'est pour montrer qu'une fonction n'admite pas de limite, alors, pour montrer qu'une fonction F n'admite pas de limite en A, il suffit de prendre deux suites, U, N et V, N, d'accord ? De même limite A, d'accord ? Est-il que la limite de F de U, N et la limite de F de V, N possèdent deux limites différentes, là, elles se ressemblent, là, elles se ressemblent à la limite de la suite, dans le cas où on a deux suites extraites, d'accord ? Donc là, la limite, la limite d'une suite, alors, alors, la limite, ou bien U, N converge, d'accord ? Alors, il est équivalent que pour toute suite extraite de U, N, d'accord ? et converge, d'accord ? Donc, pour montrer que la suite n'est pas convergente, alors, il suffit de prendre deux suites extraites de U, N, telles que les deux tendent vers des limites qui sont différentes, d'accord ? Voilà, donc là, donc là, au niveau de la limite, au niveau de la fonction, donc, on doit trouver deux suites U, N et V, N, de la limite qu'ils ont, même limite en A, mais, F de U, N et F de V, N, possèdent deux limites différentes, je pense qu'il est clair, d'accord ? Donc là, alors, alors là, c'est juste, alors, soit, F, une fonction, une fonction, donc là, une fonction, donc, définie au voisinage, définie au voisinage, le voisinage de A, signifie, c'est un intervalle ouvert, d'accord ? De centre A, qui, qui n'a, tel que A n'appartient pas à ce intervalle, d'accord ? C'est un intervalle. Donc là, on a, alors, au voisinage de A, A, bien sûr, appartient à R bar, et L appartient à R bar. Donc là, R bar. Donc là, la limite de F, lorsque X tombe vers, vers A, égale à L, il est équivalent, si pour toute suite, c'est-à-dire, pour toute suite, UN a des valeurs, ton VF, ton DF, bien sûr, la définition de F, alors, F du UN, d'accord ? Alors, ton verbe vers quoi ? Ton verbe vers L. Alors ici, bien sûr, alors ici, N, ton verbe vers plus l'infini, d'accord ? Donc, voilà. Donc là, on a équivalence ici. D'accord ? Donc là, remarque, c'est, la méthode, c'est pour montrer que, une fonction n'admet pas de limite ou un point. qui est de limite et qui est de limite borne limite et borne supérieure, borne inférieure, proposition. Donc, dans la proposition suivante, il désigne un intervalle, quel que soit l'intervalle, et I bar, c'est désigne l'intervalle I augmenté de six bornes, c'est-à-dire I plus les bornes, y compris les bornes infinies, c'est-à-dire plus l'infini, moins l'infini. D'accord ? Donc là, c'est juste un exemple. Dans ce cas-là, I, c'est 0 plus l'infini, donc I bar, c'est 0 inclut, plus l'infini inclut. D'accord ? Donc, proposition limite et borne supérieure, inférieure. Donc là, soit F de I vers R, d'accord ? Et A appartient I bar, donc A, c'est I, union plus l'infini, moins l'infini. Donc, c'est F, et majoré. Donc, bien sûr, pour montrer que F, il est majoré, alors, on doit montrer qu'il existe F, il existe, pardon, il existe M appartient à R, t'es I, que quel que soit X appartient à I, alors F de X, il est inférieur ou égal à 1. D'accord ? Donc là, c'est juste pour rappeler la définition de F majoré. Alors, si F, il est majoré par 1 sur I, donc la condition 1, et si la limite, lorsque X tend vers A de F, est égale à 1, alors sup de F sur I est égale à 1. D'accord ? Donc, ici, si la limite CF est minorée, CF de l'ok de F, il est minoré par M sur I, et la limite de F, lorsque X tend vers A est égale à M, alors l'inf de F sur I est égale à M. D'accord ? Donc là, c'est intéressant. Voilà, on va s'arrêter ici, on va continuer les autres parties dans les prochaines vidéos. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501